Nicos Aliagas a été victime d'un petit accident dans la journée de mercredi 25 octobre. Et manque de chance, cela est arrivé un jour de promotion. L'animateur est alors apparu blessé à la fois sur France Inter, dans l'émission de Léa Salamé, mais aussi dans Quotidien, face à Yann Barthès. Le 4 novembre prochain sera lancée la nouvelle saison très attendue de Star Academy sur TF1. Le château de Damarille-Lys va en effet rouvrir ses portes à 16 nouveaux étudiants âgés entre 18 et 25 ans, pendant trois mois. Une période allongée par rapport à l'année passée qui leur permettra de passer Noël et le Nouvel dans l'aventure. A quelques jours du commencement, l'animateur emblématique du programme Nicos Aliagas et le directeur de la Star AC, Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, étaient les invités de Quotidien sur TMC mercredi 25 octobre. Et en débarquant sur le plateau, le mari de Tina Grigoriou s'est fait remarquer. Pour cause, il s'était collé un gros pansement sur le cou. « Nikos, tout va bien ? » lui a alors demandé Yann Barthès. « Et pour Nikos de révéler, quelque peu gêné, je me suis coupé au rasage ce matin et... » « Si est-il très moche, j'ai mis trois sparadraps. Vous pensiez à quoi en vous rasant ? » a poursuivi Yann Barthès. « Mais pour son invité, il n'y avait rien de bien profond à tirer de cette maladresse. » « Tout le monde me pose la question mais je ne suis pas président. J'avais une barbe un peu plus. » « Voilà et j'ai voulu faire comme vous, avoir un truc un peu sexy mais je ne l'aïe pas, a-t-il plaisanté. » Le matin déjà, Nikos Aliagas s'était présenté blessé sur France Inter pour son interview avec Léa Salamé. Y voyant sans doute une petite coupure sans conséquence, l'animateur n'avait alors pas encore pensé à mettre de pansement. Mais une photo de lui partagée sur X, anciennement Twitter, a montré qu'il aurait certainement dû en raison d'une petite goutte de sang qui commençait à se former. Dans Quotidien, Yann Barthès n'a pas seulement évoqué la gaucherie de Nikos Aliagas bien sûr. L'animateur et son camarade Michael Goldman ont été questionnés sur le retour de Star Academy et ses détails. Pourquoi il a fallu remplacer leur ballon et Yannis Marshall qui le prend très mal manifestement ? Leur a-t-il notamment été demandé. « Je ne pense pas qu'il y ait de conflits larvés », a rapidement répliqué le directeur des élèves. Et pour Yann Barthès d'insister, pourquoi vous les avez changés en tout cas ? « Ce sont des questions qui me dépassent moi, si est-il au niveau de la production », a répliqué Michael Goldman, visiblement gêné par la question. « Parce que ça change. Je ne vais pas faire la langue de bois, mais chaque année, on peut changer, on cherche des formules, ça va être plus long, personne n'a démérité, ce sont de grands artistes, donc on va tenter, à cette fois-ci » répondu Nikos, avant d'annoncer les nouvelles preuves, Malika Binge et Loun pour la danse et Cécile Chaduto pour l'expression scénique. Sous-titrage Société Radio-Canada